Que faire lorsque dans l'église on est lésée par des personnes qui se disent suivre Dieu ? Que faire lorsque des personnes en qui nous nous fions se montrent être indignes de confiance ? Le prophète Michel, un conseil précieux, dernier chapitre de son livre, regarde le développement de ses arguments. Au premier verset du chapitre 7, le prophète lamente la corruption et la décadence morale de la société, à partir du verset 2, nous lisons. L'homme de bien a disparu du pays, et il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang, chacun tend un piège à son frère. Leurs mains sont habiles à faire le mal, le prince a des exigences, le juge réclame un salaire. Le grand manifeste son avidité, et il fend ainsi cause commune. Après la lamentation sur les problèmes présents dans le leadership de son peuple, le prophète discours davantage sur la décadence de la société. Le désaccord était arrivé au niveau familial, à partir du verset 5, nous lisons. Ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime, devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Car le fils outrage le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère, chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Que faire alors, lorsque les personnes les plus proches ne sont pas fiables ? Le verset 7 nous apporte une recommandation solennelle. Écoute la position du prophète. Pour moi, je regarderai vers l'éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Cher ami, Dieu doit être notre référentiel, lorsque les hommes nous déçoivent. Dieu est le seul qui ne te décevra jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada